et bienvenue sur la chaîne de zenu gatine pour un nouveau rendez-vous de kawash blaster et on va parler de dix erreurs à ne pas faire dans le jeu c'est à dire que si vous faites ces erreurs là bas vous bah vous m'éviter parce que si vous êtes sur le point de les faire et c'est vous pouvez les éviter à tout moment il n'y a jamais trop tard pour éviter une erreur ou pour en réparer voilà donc ça c'était donc on va commencer par la première attendait qu'on sorte un peu voilà ok voilà c'est bon donc la première chose c'est équiper la puce envahisseur à un autre usapion que usapion normal parce que il y en a online que je croise qui équipe la puce envahisseur sur usapion b alors en fait normalement un équipement ça sert à rendre plus fort un ok mais sauf que si vous mettez la puce envahisseur sur usapion b ou un autre usapion que le usapion normal ça le rend moins fort simplement surtout c'est marqué usapion unique seulement donc il n'y a pas recommandé usapion b en même temps aussi c'est un peu méchant ce que je vais dire mais ceux qui font ça c'est des noobs ne mettez jamais la puce envahisseur sur un autre usapion que le usapion normal vous êtes des noobs sinon ça sert à rien vous le rendez plus nul qu'autre chose ensuite deuxième erreur c'est quand vous êtes en chasse à leur bonnie que ce soit l'ultra la super ou la normale il faut ne tuez pas les boss c'est parce que si vous combattez les boss du style genre leur jeu l'ultra si vous combattez lady perpétua orcano c'est d'omniscient alors qu'il n'y a pas la fièvre d'orbony bah ça sert à rien parce que vous allez récolter trois fois moins d'orbony non non deux fois ou trois fois dans deux fois avec deux fois moins d'orbony parce que la fièvre il ya la fièvre d'orbony 2.0 la fièvre d'orbony 2.5 et la fièvre d'orbony 3.0 donc à 3.0 c'est la meilleure et il y en a qui tuent les boss sans sans la fièvre d'orbony donc ne faites jamais ça parce que ça si vous voulez des orbony il faut attendre la fièvre d'orbony donc c'est c'est le gros truc jaune genre ça devient jaune sur l'écran et vous pouvez taper les boss et vous aurez deux fois plus d'orbony ensuite la troisième erreur c'est équiper un yokai à l'arrache genre comme ça au pif pour équiper un yokai genre pour le bien équiper il faut déjà regarder ses stats j'ai enlevé ça pour lui on va prendre on va prendre luminos comme exemple vu que c'est un bon exemple on va regarder ses stats voilà donc on voit qu'il a quand même plus de force que des scribes plutôt de bons pv et une défense correcte on va regarder ses attaques on peut voir qu'il a ri attaque précipité à minimiser et décharge je me dis il a plus de force que d'esprit donc décharge ça ne sert à rien donc je vais plutôt prendre un objet de force enfin un objet qui n'augmente pas la défense ensuite je vais regarder son talent le talent important donc donc tes pv sont restaurés graduellement donc il faudrait une âme qui aille avec ce talent exemple une âme qui augmente les stats quand les pv sont au max parce que s'ils récupèrent tout le temps ses pv il ya un moment ils seront ils seront au max et pv donc comme objet de force soit je prends des risques en fait si vous voulez mettre une âme qui augmente les stats quand vous pv sont au max vous mettez ça rayon de lune donc comme ça je veux comme ça à sa précipité donc ça augmente sa force tout simplement et ne mettez pas ri aussi sur lui donc ça sert à rien donc attaque facilité à minimiser ensuite je me dis ok donc il a plutôt un bon objet de force sauf que faut que je mette un truc qui aille avec son talent pour qu'elle soit encore plus fort donc il ya l'âme crap hop qui fonctionne et c'est aussi là et c'est aussi là parce que je vous ai parlé dans la vidéo précédente que j'ai découvert de manière de lumi nocte et bah c'est celle-là épée et péril en lune plus âme crap hop c'est super fort sans lui il fait vraiment très mal voilà donc après je me dis je vais l'essayer et après il est fort mais je vais laisser comme ça n'équipez pas un yokai à l'arrache aussi on va prendre un exemple qui est très connu alphonseo on va regarder on va regarder ses attaques on va regarder son talent son talent c'est plus de chances d'influer des coups critiques et d'en recevoir donc ça veut dire que bah les coups critiques sont plus fréquents avec lui regardez le stat il a beaucoup de force très peu de défense très peu d'esprit donc je me dis ça ne sert à rien pas beaucoup de pv non plus enfin c'est pas mal c'est plus que 400 c'est bien donc concasseur pour augmenter ses coups critiques pour que ça aille avec son talent et je me dis bon il a déjà le talent qui augmente la fréquence des coups critiques donc je vais augmenter ses coups critiques avec l'âme sirus ou vous pouvez mettre l'âme bogos aussi mais n'équipez pas l'âme alphonseo ou une dame qui augmente une l'âme qui a cet effet secondaire là ça ne sert à rien ni l'âme roi shogun ça ne sert à rien il a déjà le talent qui fait tout ce serait c'est dommage en fait vous le rendez encore plus nul si vous mettez l'âme alphonseo ou l'âme roi shogun c'est encore plus nul voilà on va passer à la quatrième erreur c'est quand vous quand vous voulez faire un boss en ultra c'est important d'avoir des orbes ultra en avance parce que imaginez genre vous créez une session imaginons je vais faire ultra triptique on va prendre ultra triptique et j'ai pas d'orbes ultra après vous vous dites ouais bon il y aura peut-être quelqu'un qui aura les orbes ultra dans les gens qui vous rejoignent mais imaginez ces personnes à d'orbes ultra comment vous faites vous faites le super mais vous gagnez plus de temps à faire l'ultra directement donc c'est important que le meneur ou les autres qui veulent faire un triptique mais c'est mieux c'est mieux le meneur parce que le meneur il sera toujours dans la session alors que les autres le temps qu'ils le temps qu'ils scannent les pièces enfin le temps qu'ils scannent les orbes ultra pour triptique il y aura la session sera déjà pleine donc c'est ça c'est très important que le meneur est au moins allez trois orbes ultra ça ça devrait suffire au moins trois pour commencer un peu trois parce qu'une première pour voir s'il est dur ou pas et si les autres savent bien jouer une deuxième pour refaire et une troisième pour encore pour être sûr voilà ensuite on va passer à la prochaine erreur c'est qu'il ya des gens en il a en online donc on imagine que sur online alors quand ils font des missions ils ne prennent pas de poupées de fuites c'est très important de prendre des poupées de fuites c'est ce qui vous sauve le plus en jeu parce que imaginez vous mourrez ben vous n'avez pas de quoi vous être réanimé alors que poupées de fuites vous pourrez en prendre deux ou si on vous reprend des plages de fuites ou des darouma de fuites mais les plus les plus de poupées de fuites vous pouvez en racheter alors que les autres noms enfin les peluches de fuites vous pouvez en avoir au bingo kayoni c'est vrai c'est vrai qu'on peut en avoir au bingo kayoni mais ça sert à rien vraiment rien donc c'est très important d'équiper un donc les fins d'avoir des des poupées de fuites très important d'avoir des poupées de fuites aussi les poupées de fuites c'est ça se vendent c'est 1500 euros enfin 1500 pheur bonnie magasin marconito donc voilà donc c'est vraiment pas cher et c'est très important parce que aussi imaginez imaginez les trois les autres sont morts les trois autres sont morts si vous n'avez pas poupées de fuites vous avez perdu la mission si vous êtes morts donc sauf si vous avez un yokai que vous savez jouer voilà ensuite c'est le bingo kayoni y en a qui font pas le bingo kayoni c'est très important de le faire parce qu'il ya des bons objets dedans enfin voilà et aussi il y en a qui par exemple genre il y en a dans les commentaires par exemple ils me demandent genre jibakoma ou tout ça alors que vous pouvez tout simplement scanner leurs pièces sur le kawash war je vous mettrai le lien en description vous pouvez tout simplement scanner des pièces pour la voir quoi c'est pas compliqué regardez je vous montrais il ya des pièces je regarde il ya des pièces masconian des pièces marinos des pièces métro d'un pour avoir pour voir tous et le cas c'est pas compliqué il faut lui scanner des pièces espérer la voir quoi c'est pas compliqué les gens qui demandent des yokai qu'on peut avoir au bingo kayi je suis désolé mais ça sert à rien quoi vous pouvez les avoir bingo kayi même si vous avez même si vous faites le bingo kayi vous les avez pas je comprends que je comprends que vous voulez les avoir tout de suite mais c'est pas compliqué à voir l'année scarasol scarasol d'ailleurs j'en ai besoin c'est pas compliqué genre si vous voulez un ultra max n qui est le merde j'ai plus de deux trucs car ça va genre gérant ce qu'année ok donc c'est très important d'avoir des pièces j'ai beaucoup moins si vous voulez j'ai beaucoup mal ultra max n parce que ça parce que c'est plus facile à pour les avoir si vous voulez et ok ensuite on va passer à la prochaine erreur si s'il ya un boss trop dur enfin si vous sentez que vous n'y arrivez pas n'y allez pas comme ça n'y allez pas comme ça je n'y allez pas même si vous avez un guérisseur et des moyens caille n'y allez pas comme ça il vous faut déjà une aura qui remonte les dégâts sur un boss imaginons imaginons on va prendre l'exemple un exemple connu un exemple sur un boss qui est très dur et que très peu arrive à faire en fin du premier coup roi shogun roi shogun roi shogun on sait tous qu'il n'est pas facile à battre mais si vous avez une aura et l'eau donc si vous combattez à zazel vous aurez une aura roi shogun x2 enfin si vous faites l'ultra vous aurez une aura x2 c'est à dire que les dégâts que vous faites sur roi shogun seront doublés les dégâts si vous faites super zazel les dégâts seront multipliés par 1,7 et le par nord et si vous faites le normal les dégâts sont multipliés multipliés par 1,5 vous ferez beaucoup plus mal sur roi shogun il sera plus facile à vaincre ensuite ça ne suffit pas il vous faut une aussi si vous si vous êtes sûr de pas y arriver une musique quand même en compte vous vous fiez au yokai de l'équipe ne mettez pas de musique à la rage si vous voyez s'il ya beaucoup de cas de force vous mettez la musique des vaillants si vous voulez rester le plus longtemps possible vous mettez la musique des bienveillants si il ya force et esprit mais s'il ya plus de force mais moi j'aime bien qu'il ya plus de yokai de yokai force que d'esprit vous mettez ça s'il ya plus le cahier d'esprit que de force vous mettez ça puis voilà et ces deux musiques là servent bien mais imaginons à son manque pas une stade par exemple la force j'ai enfin manque toutes les stats mais imaginons que je vais augmenter la force la musique des vaillants augmente plus la force que c'est de ce que c'est de là ensuite quand il ya un gars en ligne qui dit par exemple je veux faire par exemple on va aller en ultra chasse à l'orbonnier quand il ya un gars qui dit je m'en occupe laissez le faire comme comme j'ai dit dans la vidéo c'était laquelle déjà une c'était quelle vidéo déjà c'était ouais c'était comment bien progresser sur le coverage blaster écoutez les gens qui vous disent par exemple pas de guérisseurs ou les gens qui disent je m'en occupe écoutez les et c'est très important ils savent ce qu'ils font même s'il meurt vous pouvez les réanimés mais ils pourront gérer les faits confiance aux gens de la session s'il vous plaît voilà ensuite neuvième erreur mettre des attaques de force sur un requin qui se joue esprit par exemple on va prendre un exemple connu aussi on va prendre les bayern s j'ai bayern s on voit qu'il a plus de force que d'esprit on est ouais je ressens les dessus il a plus de force que d'esprit donc je me dis je vais mettre que des attaques physiques voilà parce qu'il y en a en ligne il joue avec incendie et même un objet d'esprit c'est encore une plus encore plus nul sur lui parce que quand tu n'as quand une attaque d'esprit touche à mais du temps à faire effet donc vous vous allez vous faire toucher donc ne mettez pas incendie pardon sur j'ai bayern b enfin j'ai bayern s sur rien ou à yorkaï qui se lie aux forces après il ya des yorkaï qui ont presque autant de force que d'esprit on va prendre un exemple archi connu qui est jibakoma on voit quand même qu'il a plus de force que d'esprit mais il a une ame ultime de d'esprit donc c'est important le joué équilibré jibakoma voilà donc vous pouvez l'équipe un objet d'esprit ou de force sur jibakoma ça sert à rien ou enfin ça servait ça sera la même chose où il ya aussi savantard qui est connu aussi et enfin la dernière la dernière erreur c'est ne pas tout le temps dépenser ses orbonniers c'est important de garder des orbonniers c'est très très important parce que il y en a qui il y en a qui il y en a on a une genre dès qu'ils ont par exemple joué des poupées de suite il y en a qui ont des 1500 dès qu'ils par exemple parce que c'est 1500 orbonniers dès qu'ils ont 1500 orbonniers ils achètent une poupée de suite alors que alors que bah déjà la poupée de suite vous allez la perdre parce que une poupée de suite ça suffit pas et et voilà bah ça suffit pas il suffit aussi que par exemple le pendant vous voulez en même temps un objet et bah vous vous avez plus d'harmonie vous n'avez plus rien c'est important je pense que garder au moins 50000 orbonniers en réserve 50 mais ça suffit largement aussi vous en avez plus et si vous avez zéro orbonniers vous farmer jusqu'à 50000 et après vous pouvez dépenser un petit peu mais pas tout parce que faut vous gardiez un petit peu d'harmonie très important sinon vous n'avez plus rien il ya aussi par exemple pour les musiques vous avez les musiques c'est très important de les mettre à coûte que 300 300 orbonniers et si vous n'avez plus rien vous êtes paumé donc du coup ça va être la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a aidé et c'est de laisser essayer de moins reproduire le plus possible et c'est de ne pas reproduire les erreurs fasseur tout force que celle à ne pas faire du ne pas faire c'est vraiment la puissance va et sert sur les sapions ou équiper un objet de force sur un cahier d'esprit aussi ça sert à rien on va regarder ça des abonnés online je vais créer une session va voir si on va voir s'il ya des abonnés qu'ils rejoignent alors par ce temps il ya personne mais je pense pas qu'il ya quelqu'un qui va rejoindre on se retrouve dès qu'il ya quelqu'un ok ok c'est bon il ya quelqu'un et il est la puce invaliseur sur le sapion b donc on peut voir qu'un ouvre on va dire parce que ça sert à rien c'est pas nous mais les carmen d'octi passer un peu c'est un nul donc salut et donc que pensez on est on est trois donc il ya tom et carmen d'eau on va regarder son résumé voilà aussi on va rajouter une onzième erreur on sait qu'il y en a qui font pas c'est que par exemple il y en a pardon en line qui ont des yokai intéressants il y en a en ligne qui regarde pas les profils des gens par exemple Regarde oh ça a l'air intéressant je me dis je regarde comme ça je me dis oh c'est intéressant j'ai envie j'ai envie d'avoir cet objet là pour faire pareil comme ça ça vous fait ça vous fait ça vous fait envie de former quelque chose pour pour renforcer vos yokai c'est très important de le faire Regardez regardez le profil des gens qui sont avec vous en sélection même le profil regardez et j'aime j'aime nous gâtine Et je vous dis ah il a joué ce yokai là je dis oh il a komasanbe j'aimerais bien jouer komasanbe comme ça ça renforce votre équipe et mais oui ça vous fait en ça vous fait jouer d'autres yokai donc ça va être la fin de cette vidéo donc gagner qu'à sa carbine d'eau il ya tom qui était là je vous dis à la prochaine ciao je Sous-titrage FR ?